Aujourd'hui je vais vous parler de mes favoris de ces derniers temps, alors si vous suivez mes vidéos assidûment, vous allez reconnaître quelques produits que j'utilise assez souvent. Il y a peut-être d'autres produits que vous ne soupçonnez pas parce que je les ai beaucoup utilisés hors caméra, donc des petites surprises dans cette vidéo vous attendent et on va commencer tout de suite. Pour commencer de chez Wishful, le Eye Lift & Contour, c'est une crème pour les yeux qui va vraiment retendre le dessous des yeux, lisser les ridules, etc. Moi je ne l'utilise pas vraiment comme un soin, je l'utilise plutôt en début de maquillage avant de me maquiller pour vraiment lisser cette partie-là qui a tendance à être plus fine pour qu'ensuite le maquillage soit plus joli dessus. Ça fonctionne sous forme de recharge, une fois que vous avez fini vous pouvez acheter uniquement la recharge et la mettre à l'intérieur du packaging, donc ça je trouve ça cool et ça se pousse ici pour faire sortir le produit et c'est un petit embout en métal. Vous pouvez le mettre au réfrigérateur si jamais vous voulez vraiment un effet décongestionnant et ce sera vraiment très très frais et la texture est très fluide, vraiment c'est hyper agréable et ensuite le maquillage accroche super bien dessus donc c'est vraiment trop cool. Et dans la même lignée de chez Rem Beauty, pareil ça je l'utilisais quand même pas mal depuis que je l'ai découvert, c'est un produit à mettre sur le contour des yeux. Alors c'est moins un soin que le Wishful que je viens de vous montrer mais ça a vraiment préparé justement le contour des yeux et c'est vrai qu'en ce moment, enfin depuis quelques mois, je me maquille beaucoup avec des primers aussi pour les yeux, chose que je faisais pas avant. Alors est-ce que c'est parce que c'est la mode et qu'il y a tout le monde qui en sort ou est-ce que c'est parce que je vieillis et que je vois vraiment que j'en ai besoin avant parce que cette zone là est quand même très marquée, elle marque super vite donc ça vraiment c'est une texture qui est pas du tout la même que le produit Wishful que je viens de vous montrer. C'est beaucoup plus gélifié, la texture est vraiment comme ça, ça ressemble à une base, vous savez, floutante mais ça a pas du tout cet effet siliconé, au contraire c'est très spécial comme texture. Une fois que vous l'appliquez en fait ça devient un peu comme de l'eau, ça fait une espèce de pellicule qui va lisser le dessous des yeux, vraiment j'adore, je me maquille plus du tout sans l'utiliser. Que j'ai beaucoup utilisé aussi, la CC Crème de chez Herborian, j'avais fait de base une collab avec eux sur cette CC Crème et depuis je n'ai cessé de l'utiliser, alors j'ai varié bien évidemment les produits que je mettais sur mon visage mais celle-ci c'est vraiment celle que j'ai le plus utilisée ces derniers temps, elle fait une super jolie peau, alors c'est vraiment une texture qui est assez légère, un peu comme une crème, qui va camoufler mais tout en transparence. Donc on voit encore la texture de la peau, si vous aimez les maquillages, les finis vraiment très très couvrants, vous n'allez peut-être pas aimer ce genre de produit mais moi j'ai adoré et franchement c'est pas du tout le genre de produit que j'utilisais jusqu'à présent, enfin jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques temps, parce que c'est vrai qu'en été j'utilise des trucs beaucoup plus légers et ça me dérange plus autant qu'avant qu'on voit un peu mes imperfections, la texture de ma peau, les pores etc. Donc vraiment j'ai adoré et surtout il y a des actifs soins dedans et j'ai vraiment remarqué que ma peau était plus belle. Franchement quand j'ai arrêté de l'utiliser ma peau était beaucoup moins jolie, alors je sais pas si c'était lié peut-être au stress et tout, c'est possible mais en tout cas j'ai vu un réel effet sur ma peau. Et la CC Eye de chez Herborian toujours, je l'utilisais vraiment en combo les deux et franchement le teint était nickel, enfin moi j'ai vraiment adoré, je suis beaucoup cernée, alors ça couvre pas autant qu'un anti-cerne ultra couvrant mais la texture est super fine, du coup elle marque pas le contour des yeux. Vous pouvez l'utiliser en premier et ensuite utiliser un autre anti-cerne par-dessus, c'est tout à fait possible mais en tout cas pour des teints vraiment super légers, je recommence à 1000%. J'ai pris la teinte claire pour les deux, il n'y a pas beaucoup de teintes chez Herborian, c'est vraiment ça le gros bémol je trouve. Et dans le même registre, j'allais dire dans un autre registre mais pas du tout, dans le même registre, l'anti-cerne de chez Kossas que j'ai découvert pareil quand j'ai fait ma vidéo pour Kossas, enfin pas pour Kossas mais sur Kossas parce que j'ai pas du tout été rémunérée et j'ai acheté les produits. C'est la 0.5N et c'est le Revealer Concealer, il est incroyable, c'est l'anti-cerne que j'ai testé jusqu'à aujourd'hui qui bouge le moins en contour des yeux, les ridules se forment super tardivement, ça bouge pas du tout, c'est super stable, c'est pas desséchant, ça couvre juste ce qu'il faut, c'est pas épais. Il est incroyable cet anti-cerne, vraiment il est génial. De chez Nars, le blush liquide Orgasme, oh là là, je l'ai adoré, enfin je l'adore toujours, faut bien le mélanger. Il a le fini satiné du blush Orgasme, si vous le connaissez pas, c'est un rose avec des reflets dorés. Il est un peu pareil, mais ça fait pas trop irisé, il se fond super bien dans la peau, il se travaille sans tâche, il sèche pas trop vite. Incroyable, vraiment il est magnifique, même la couleur est parfaite, il s'adapte à toute l'écarnation. Il est vraiment génial et franchement quand je l'ai eu, je sais plus si je l'ai acheté ou si je l'ai reçu celui-ci, mais j'étais vraiment pas convaincue et franchement c'est le blush crème que j'ai le plus adoré ces derniers temps. De chez Charlotte Tilbury, un produit qui est pas facile à se procurer parce qu'il est tout le temps en rupture, mais comme pas mal des produits Charlotte Tilbury en ce moment j'ai l'impression, après avec le Covid et tout ça, il y a quand même des répercussions encore aujourd'hui, il y a des problèmes sur les matières premières, donc il y a beaucoup de produits qui mettent du temps à se renouveler ou plus de temps à se créer, ne serait-ce que ça, donc c'est un peu chiant, je pense que c'est peut-être lié. Mais c'est un bronzer, c'est le Beautiful Skin Sun Kiss Glow Bronzer et c'est une texture un peu gel, crème, poudre, enfin c'est vraiment une texture un peu hybride que vous pouvez appliquer par-dessus votre poudre si vous le souhaitez, moi je l'ai fait plusieurs fois, ou en dessous la poudre après le fond de teint par exemple, ou sur peau nue aussi. Mais c'est une texture qui se fond super bien à la peau, les coloris, moi je les trouve très bien réussis, après j'ai utilisé que le mien, mais je veux dire c'est pas un bronzer qui est trop rouge ou trop jaune ou trop orange, c'est vraiment parfait, c'est pas froid parce que c'est un bronzer donc c'est plutôt chaud, mais ça ne vire pas en tout cas sur peau claire, ce qu'il peut avoir tendance à faire avec certaines, enfin le problème des bronzers quand on a peau claire comme moi, c'est que ça tourne très souvent au jaune, au rouge ou au orange, et c'est pas du tout naturel, et celui-ci il a vraiment une couleur qui reste vraiment naturelle, qui tourne pas sur notre peau, et j'ai pris la teinte numéro 1, Fair Pale, de chez Pat McGrath, pareil j'ai découvert quand j'ai fait la vidéo sur Pat McGrath, c'est le Skin Fetish Divine Glow Highlighter en teinte Lunar Allure, alors je suis un peu dègue parce qu'il est pété, en fait je vais vous montrer, j'ai découvert ça tout à l'heure, bah je vais pas vous montrer peut-être, il est très beau, il est magnifique sur ma peau, il fait pas de traces, il se fond bien la peau, il est, je l'ai utilisé beaucoup dans mes vidéos, vous avez dû le voir, mais c'est une texture qui est poudreuse, mais qui fait pas de surépaisseur, qui fait pas d'effet matière, et qui vraiment, qui se fond super bien à la peau, qui fait vraiment un effet pas trop pailleté, enfin il est pas du tout pailleté, même il est parfait, enfin moi j'aime trop. Ensuite, la poudre que j'ai beaucoup utilisée ces derniers temps pour mon contour des yeux, uniquement vraiment pour le dessous des yeux, c'est la nouvelle teinte des Easy Bake de chez Huda Beauty, c'est la Cherry Blossom Cake, elle est rosée, donc elle est vraiment idéale pour les teints plutôt clairs comme moi, si vous avez la peau plus foncée, il va pas falloir utiliser celle-ci, ça va être gris plutôt sur vous, donc c'est vraiment pour les peaux claires à médium clair, et ça va vraiment illuminer le contour des yeux, mais chez Huda Beauty vous pouvez trouver la Banana Bread, je crois, ou Banana quelque chose, qui sera très bien pour illuminer le contour des yeux des peaux plus foncées, mais c'est vrai qu'il y en avait pas pour l'instant pour les peaux claires, et celle-ci elle est vraiment parfaite, et elle marque pas du tout le contour des yeux. Et la poudre que je mettais, que j'ai beaucoup mis vraiment sur tout mon visage, hors contour des yeux du coup, c'est la sheer, c'est la peau d'Hermove, pardon, de chez Jacqueline, le problème c'est qu'elle est plus commercialisée en fait, c'était une édition limitée pour la fête des mères, puisque c'est Jacqueline X Robin, Robin c'est sa mère, et du coup elle est plus dispo, mais moi j'avais la teinte Sheer Fair, et franchement elle est trop bien, elle ressemble vraiment à la Magic Powder de chez Charlotte Fitbury, qui est en rupture évidemment, parce que j'essaie de la racheter depuis des lustres, et je n'arrive pas à la trouver, j'arrive pas à mettre la main dessus, et c'est un bon dupe, mais bon, toujours pas dispo non plus donc. Récentes découvertes de chez Pink Honey, pourtant c'est un produit que j'avais depuis longtemps, mais j'avais jamais essayé, c'est le Original Super Hold pour les sourcils. Franchement, c'est le produit pour fixer les sourcils le plus efficace que j'ai testé jusqu'à présent, même ça surpasse le savon, vous savez moi j'ai beaucoup changé, j'ai utilisé le Brow Freeze, j'aime beaucoup en fait toujours ces produits-là, mais c'est vrai que j'ai remarqué que Brow Freeze, ou qu'est-ce que j'utilisais à un moment donné là juste avant, je sais plus ce que j'utilisais, mais je me rappelle même plus tellement, j'utilise tout le temps ce produit en ce moment, mais vraiment, j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit après, parce que les autres produits, j'aime beaucoup en hiver, ça tient super bien, mais quand il commence à faire chaud un peu humide, ça a tendance à la fin de la journée à rebiquer un peu, et ça, ça bouge pas, c'est mat, c'est incroyable, vraiment, c'est formidable, alors il n'existe pas que le gros pot comme ça, il existe aussi en plus petit, mais bon je vous le faisais ça, il existe aussi en coloré, je l'ai commandé, j'attends de le recevoir, je l'ai commandé sur Beauty Bay, puisque c'est là que je l'ai acheté de base, mais alors il y a toujours des problèmes sur Beauty Bay pour les livraisons, à chaque fois que je paye pour la livraison express, il y a tout le temps un problème, je n'ai jamais eu une seule fois sur Beauty Bay où j'ai pris la livraison express et où ça s'est bien passé, où j'ai reçu mes colis dans les temps, jamais, donc ne prenez pas la livraison express, ça marche pas, bon à chaque fois je me fais rembourser, mais ça me saoule, parce que, bref, bon peu importe, ensuite, les fossiles de chez Cash Beauty, qui étaient, je sais pas si ils étaient en édition limitée ou pas, mais elle les a sortis pour les festivals il me semble, il y a trois modèles, il y en a un avec des petits strass, je vous l'avais déjà montré en vidéo, les autres je sais plus si je les ai montré en vidéo, mais ils sont pailletés sur le bout, ils sont trop beaux, il y a doré et il y a argent, et je trouve ça super original, ça faisait longtemps que j'étais pas subjuguée autant par des fossiles, et que je les trouve, enfin, ils sont vraiment originaux par rapport à ce qui peut sortir d'habitude. Les phares Péluise a un truc de ouf, alors je vous avais fait une vidéo où je les avais utilisés, incroyable, je pense qu'ils vont m'accompagner pendant tout Halloween, en plus de ma palette Sephora, mais vraiment il y a de tout incroyable, alors je les ai tous achetés, et ça venait avec l'emballage, honnêtement je vais le changer, parce que l'effet livre comme ça je trouve ça affreux, je préfère quand on les voit tous, mais en tout cas j'ai rangé vite fait comme ça, et en fait je comprends pas pourquoi il y a beaucoup de place comme ça, et pour toi j'ai pris toutes les références, mais bon bref, je comprends pas pourquoi il y a autant de trous, autant faire une palette avec exactement le nombre de phares que tu proposes, mais je sais pas, bref, peu importe, en tout cas packaging zéro, mais alors qualité des phares et choix des couleurs, incroyable, vraiment, super pigmenté, ça se travaille super bien, j'ai testé avec des couleurs qui étaient pas faciles à travailler, enfin incroyable, ça fait pas du tout d'effet matière, c'est pas difficile à dégrader, j'ai essayé les bleus, les verts, c'est quand même les couleurs les plus difficiles à travailler et à dégrader, ça a été un bonheur, donc j'ai pas encore testé les nudes et tout ça, mais je me dis, si les bleus et les verts ils sont bien, il y a vraiment aucune raison pour que les nudes soient pas bien, donc trop hâte, trop hâte d'être à Halloween pour les tester, enfin pour tous les utiliser, une autre palette de chez Pat Magrass aussi, alors je l'ai sélectionnée parce qu'il y a des phares dedans que j'adore, mais j'aime pas tous les phares, c'est la Mothership je sais plus combien, c'est pas marqué derrière, ça me gonfle, au niveau de l'harmonie, c'est pas ouf, je suis d'accord, mais alors ces phares là, il faut vraiment sortir ces phares là en mono, parce qu'ils sont incroyables, je vous les avais déjà montré en vidéo, je vais certainement les réutiliser, ils sont incroyables, franchement ça filme pas très bien, j'arrive pas très bien à vous montrer les rendus, mais c'est, allez voir chez Sephora, je vous jure, allez voir, regardez, testez-les, ils sont ouf, la palette coûte un bras, pour coûter deux phares, je veux bien le reconnaître, mais la formule, j'ai jamais retrouvé ça nulle part, d'ailleurs parlons-en, puisque mon prochain produit, c'est aussi une palette de chez LH Cosmetics, que vous allez avoir sûrement du mal à vous procurer, si elle vous intéresse, mais elle est pas en édition limitée, donc elle va revenir, c'est la Shimmer Saga, incroyable, ça ressemble vraiment beaucoup à ce que je viens de vous montrer, c'est pas les mêmes reflets, il y a quatre petits phares à l'intérieur, donc c'est pas une palette que vous pouvez utiliser pour faire un maquillage complet, parce qu'il n'y a que des pailletés dedans, allez voir sur le compte Linda Hallberg, à chaque fois que je vous parle d'un produit LH Cosmetics, je vous dis toujours d'aller voir sur le compte de Linda Hallberg, je sais que je me répète, mais vraiment elle fait plein de tutos avec ses produits, et elle vous montre plein de manières de les utiliser, enfin il n'y a vraiment qu'elle qui pourra vous parler de ses produits à la perfection, donc n'hésitez pas à aller voir, moi ça m'a trop donné envie, je reçois les produits, mais pour vous dire, j'avais tellement peur que le colis perde ou quoi, que j'ai commandé la palette quand elle est sortie, du coup j'en ai deux, mais je les garde, incroyable, c'est magnifique, la texture elle est ouf, elle semble quand même à ceux de chez Pat McGrath, c'est pas la même formule, parce qu'ils sont quand même au toucher, ceux-ci ils font vraiment plus fluide, plus fin, etc, là ça fait un peu plus, on sent les paillettes, mais le résultat incroyable, enfin vraiment magnifique, et les couleurs sont vraiment super bien choisies, ça changera en fonction de ce que vous avez dessous, si vous avez une base foncée, ou une base un peu claire, enfin magnifique, vraiment incroyable, le faux cil, le mascara bleu de chez Huda Beauty, le Legit Lashes, il n'existe qu'en petit comme ça, c'est le même principe que sa brosse de Legit Lashes classique, il y a deux brosses en fait, on a une brosse qui est comme ça pour venir un peu séparer les cils, un peu incurvées, les deux brosses sont en silicone, et celle-ci qui est un peu plus large pour apporter un peu plus de volume, donc soit vous utilisez les deux brosses en même temps, soit vous n'utilisez qu'une seule brosse, et le bleu est magnifique, il gagne bien les cils, il fait un super effet, le bleu est magnifique, je vous avais fait un petit short, je pense, vous l'avez sur Youtube, le short sur les cils bleus, sinon il est sur Instagram et TikTok aussi, mais incroyable ce mascara, de chez Jacqueline, une des dernières sorties, j'ai pris crayon et rouge à lèvres, mais vous n'êtes pas forcés de prendre le crayon aussi, c'est encore dispo, normalement, c'est le strawberry cake, la couleur est incroyable, vous savez j'adore les rouges fraises un peu, je trouve ça magnifique pour l'été, je trouve que c'est les plus beaux rouges, ils conviennent à toutes les carnations, enfin c'est, moi je les trouve magnifiques, c'est un rouge un peu qui tire sur le rosé, je vous en ai déjà parlé, je vous avais déjà montré, mais c'est incroyable, la texture je les aime beaucoup aussi, mais la couleur, j'espère que vous verrez bien, mais c'est exactement le genre de rouge qui est parfait pour l'été, qui fait un peu néon, enfin je sais pas, c'est assez particulier, et c'est vraiment je pense, le plus beau de toute ma collection de rouges fraises, je l'adore, de chez Fenty Skin, la petite huile à lèvres, alors en termes de propriété, efficacité et tout ça, je peux pas vous dire vraiment, parce que je trouve que c'est pas incroyable par rapport à une autre marque, c'est un peu coloré, mais ça colore pas vraiment beaucoup les lèvres, donc ça reste en transparence, moi je préfère, mais alors l'odeur, j'ai envie de le manger, c'est à la cerise, mais pas du tout la cerise chimique, vous savez, ça fait, on dirait les bonbons à la cerise, mais piquant, vous savez, avec les espèces de poudres acidulées, là par dessus, je sais pas comment expliquer, parce que ce bonbon n'existe pas, vraiment ça sent trop bon, ça sent pas du tout l'odeur chimique de la cerise, qu'on peut retrouver parfois, là, je vous jure, c'est incroyable l'odeur, pareil, si vous allez chez Sephora, n'hésitez pas à les sentir, mais incroyable, ensuite, de chez Pixi, deux petits produits à vous montrer, tout d'abord, les Beautify, ce sont des patches que vous allez mettre, vous savez, les patches en silicone, rien d'incroyable, enfin rien d'incroyable, moi je les aime beaucoup, mais je veux dire, vous avez déjà vu ce genre de produit, c'est pas une innovation, produit, voilà, les petits patches en silicone comme ça, il y en a plusieurs dedans, il y a un cheveu, ils en ont plusieurs chez Pixi, là ce sont les patches éclaircissants, en fait je les mets plutôt le matin, pour réveiller un peu mon regard, et ils tiennent super bien, ils glissent pas, ils épousent bien la forme, alors il y a un sens pour porter les patches, je sais pas si vous le saviez, je vous le dis, enfin, en soi c'est pas très grave, mais en gros, le plus gros côté, ici, je peux pas trop pencher, parce qu'il y a une espèce de liquide dedans, le plus gros côté, c'est pour l'extérieur, c'est pour les pattes doigts, et le côté le plus fin, c'est pour le coin interne du coup, je vois encore beaucoup de personnes, qui se trompent de côté, c'est dommage, et toujours de chez Pixi, alors ça je sais pas si c'est encore dispo, parce que c'était dans la collection, Hello Kitty et Pixi, mais j'ai pas retrouvé dans leur collection permanente, c'est un peu le même genre de truc, mais il doit y avoir, les Anywhere Patch, patch régénérant pour le visage, donc c'est la même texture, on va dire, mais c'est pas la même forme, je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, si vous me suivez, vous l'avez déjà montré en vidéo, enfin j'avais déjà fait une ouverture de vidéo, je crois avec les patch, donc je vous ai en tout cas montré déjà sur Instagram, il y en a plein qui s'en foutent de ma gueule, donc je pense que vous vous en rappelez, en fait, vous voyez, il y a deux côtés là, et un au milieu, je sais pas si vous verrez bien le découpage, mais en gros, vous pouvez les mettre Anywhere Patch, donc vous pouvez les mettre où vous voulez, sur votre visage, moi je les mets, les deux des extérieurs, je les mets sur mes scions nasogéniens, et l'autre je le mets au niveau de la rite du lion ici, mais vous pouvez mettre sur votre menton, enfin au niveau des pommettes, peu importe, et vraiment, moi je mets les deux, tous les matins, et j'adore, franchement ça lisse super bien, surtout avant de me maquiller, je trouve que ça lisse en fait les petites ridules et tout, et c'est parfait, et on va finir avec des parfums, alors c'est assez rare que j'achète des parfums, parce que j'utilise souvent les mêmes choses, j'ai un parfum d'été, un parfum d'hiver, en général l'été c'est les escadas, et l'hiver, enfin j'ai toujours mes parfums, j'en ai encore parce que j'avais fait du stock, puisque j'utilise des parfums qui ne sont plus en vente, et en fait je me suis ouverte à d'autres horizons, et alors moi je vais vous expliquer un peu le genre de parfum que j'aime bien, j'aime pas les, déjà que j'aime bien, donc j'aime pas, je vais vous dire ce que j'aime pas, pour savoir si ça vous plaît ou pas, moi j'aime pas les parfums très forts, les parfums style, les Thierry Muggler, les Victor & Rolf, les parfums orientaux, alors je trouve que c'est horrible comme odeur, sûrement attention, parce que si je sens ça sur quelqu'un ça me dérange moins, quoi que les Muggler, Alien, je peux pas le sentir, c'est quelqu'un à porte Alien, genre j'ai envie de sortir de la pièce tellement ça pue, mais chacun ses goûts, en tout cas moi j'aime pas les parfums trop forts, moi ce que j'aime c'est les parfums frais, un peu fruités, le citron, la verveine, les trucs comme ça vous voyez, un peu haute-cologne, mais un peu fruité aussi, un peu sucré, mais qui reste léger, vous voyez, j'aime pas les trucs qui sentent la vanille, l'ambre, les trucs comme ça, j'aime pas du tout, donc si vous aimez le même genre de parfum que moi, c'était long quand même, comme introduction à cette catégorie, j'ai découvert deux parfums de chez Marc Jacobs, qui sont dans la gamme Daisy, alors Daisy le classique, je l'ai beaucoup porté, quand j'étais jeune, je l'adorais, après j'ai un peu changé, et puis là j'ai vu qu'ils avaient sorti, l'eau so fraîche Daisy, donc je savais, j'ai commandé, je suis même pas allée les sentir, je savais que Daisy j'aimais bien, et au so fraîche ça m'a vraiment donné envie, il sent super bon, un truc de ouf, incroyable, et il y a Daisy Dream aussi, qui est un peu plus aérien, on va dire, celui-ci on va dire, il est plus frais, vous savez, plus haut de colonne et tout, et celui-là il est plus aérien, je sais pas comment expliquer les odeurs, c'est pas facile, mais bon, si vous allez dans un sépore, allez les sentir, avant de les acheter bien sûr, et le dernier que j'ai acheté, c'est le Aqua Allegoria de chez Guerlain, j'adore cette gamme, j'en ai quatre de cette gamme-là, là c'est le petit format, c'est le plus petit format celui-ci, c'est le Mandarine Basilique, je pense que c'est un des derniers qui est sorti, je pense que ça doit être le dernier, et le principe de la gamme Aqua Allegoria chez Guerlain, c'est pour ça que j'adore, c'est que vous pouvez mélanger les parfums entre eux, donc il y en a plusieurs, moi j'en ai quatre, donc j'ai Perra Granita, Nero Livetivert et Bergamote Calabria, un truc comme ça, et donc Mandarine Basilique, et en fait, vous ne pouvez pas tous les mélanger ensemble, il est recommandé d'en mélanger deux à la fois, et en partie égale, ou de les porter seuls évidemment, mais du coup moi tous ceux que j'ai, ils peuvent se mélanger entre eux, c'est écrit sur le site, lesquels peuvent se mélanger, lesquels peuvent pas se mélanger, bon j'ai jamais essayé de mélanger deux parfums qui recommandaient pas de mélanger ensemble, mais en tout cas c'est cool, parce qu'avec deux parfums, vous avez trois senteurs différentes, puisque vous pouvez aussi les mélanger, donc je trouve qu'en termes de combinaison, c'est assez intéressant, et puis c'est, bon bref, je sais qu'on peut mélanger les parfums, c'est pas une nouveauté, mais c'est vrai que j'aime bien ce principe, voilà. Voilà pour cette vidéo favori, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu découvrir des petits produits, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, quels sont vos produits préférés de ces derniers temps, ou de tous les temps, même si vous voulez, parce que j'adore découvrir des nouveaux produits, j'en reçois beaucoup, donc j'en teste beaucoup, mais j'en achète aussi beaucoup, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo, si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et à me rejoindre aussi sur mes autres plateformes, Instagram et TikTok, et puis moi je vous dis à bientôt, pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501